Je suis Carole, je suis préparatrice en pharmacie à l'hôpital Avicenne et syndicaliste parallèlement. L'hôpital Avicenne, c'est un hôpital qui fait partie de l'APHP, l'assistance publique hôpital de Paris, dans le 93, et il fait partie du groupe d'un GH, un groupe hospitalier, qui englobe René Muray, Jean Verdier et Avicenne. Je m'appelle Maud et je suis médecin dans le centre d'IVG de l'hôpital Avicenne. Je vais bien jusqu'à présent, ça va. Tous les jours, je me dis jusque-là, ça va, j'ai pas encore le Covid, mais bon, on est fatigué. Je vais très bien, je n'ai pas attrapé le Covid, enfin, je ne crois pas. Par contre, dans mon équipe, on est une petite équipe, une équipe de 8, et 4 collègues ont été malades. Là, elles ont repris le travail, elles vont mieux. Ça a été très dur, d'autant plus qu'au début, quand elles ont appelé la cellule dédiée au personnel qui ont des symptômes évoquant le Covid, on leur a dit qu'elles n'auraient pas, comme elles n'avaient pas de signes graves, elles n'auraient pas le test. Puis finalement, on leur a fait le test, elles ont toutes été confirmées positives. Et ça, c'est pareil, enfin, tout le monde, les collègues racontent toutes et tous des histoires comme ça dans tous les services. C'est-à-dire que l'hôpital est tellement en tension et manque de toutes les catégories de personnel qu'on est obligé, quand on est malade, on est obligé de reprendre le travail, alors même que probablement on est encore contagieux. On est tous fatigués, surtout celles qui sont en première ligne, sont épuisées, vidées physiquement, psychologiquement aussi, parce que c'est très dur le nombre de décès qu'il y a à vivre. C'est aussi des infirmières, quelquefois, qui n'étaient pas en service pendant 4-5 ans, donc ça aussi, c'est très difficile à vivre. Et puis, elles ont l'impression d'être de la chair à canon quand même, depuis le début, de ne pas avoir les masques qu'il faut, de ne pas avoir le matériel qu'il faut, d'être en première ligne et de tomber comme des mouches. Elles ont pratiquement plus de 50%, 60%, elles ont eu le Covid. On leur a demandé d'aller travailler, des fois, avec de la température, un mot de gorge, et elles allaient quand même travailler. Et quand elles ont vraiment le Covid, quand il est déclaré, en tout cas, on leur demande d'aller travailler au bout de 8 jours et pas 14 jours, et elles sont encore contagieuses pour certaines. Donc voilà, c'est un peu les conditions de travail des personnels qui n'en peuvent plus. Des masques adaptés, alors maintenant, on a les masques chirurgicaux, mais ils ont été distribués larga manu assez tardivement. Les masques FFP2, c'est-à-dire les plus protecteurs qui sont censés être réservés aux soins qui exposent le plus les personnels, ont été eux aussi distribués encore plus tardivement. Nous, on n'en a pas besoin en général pour une IVG, sauf pour une IVG par inspiration. Et là, on vient de les avoir pour les IVG par inspiration. Là encore, dans mon service, on n'en a pas besoin, mais dans les services qui en auraient besoin, les collègues disent qu'il manque de surblouses, de lunettes, de lunettes de protection pour tous les soins qui entraînent un risque de projection. Et puis, on manque de tests de dépistage. Ce n'est pas normal du tout que les collègues qui présentent des symptômes ne puissent pas tous être dépistés. L'hôpital est un endroit où le virus circule beaucoup, et c'est normal. Enfin, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que les personnels soient exposés sans pouvoir être dépistés systématiquement. Et en plus, ça favorise, ça entretient l'épidémie. En fait, on n'est pas du tout des héros. On fait juste notre travail. Enfin, on n'a rien fait d'héroïque depuis. On fait juste notre travail, mais sauf qu'on voudrait pouvoir le faire avec les protections adéquates. Et on en manque encore. Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, aujourd'hui pour pouvoir gérer autrement cette crise à l'hôpital ? Vous en avez en partie répondu sur les tests de dépistage. Oui, et il y a aussi des choses qu'on disait depuis un an à peu près avec le collectif interurgence, le collectif interhôpitaux, l'intersyndical qui a mené un mouvement de longue haleine depuis un an pour obtenir les réouvertures de lits et services fermés, l'augmentation des salaires de 300 euros pour tous les personnels non médicaux, l'augmentation de l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie de 4,5% afin de pouvoir embaucher. Et parce que beaucoup des lits qui ont été fermés dans les derniers mois ont été fermés parce qu'il n'y avait pas les personnels nécessaires, notamment infirmières et aide-soignantes, pour pouvoir s'occuper des malades qu'on mettrait dans ces lignes. Ce qu'il faudrait pour pouvoir faire face à une recrue d'essence de l'épidémie, c'est plus de lits, plus de personnel, sauf que si l'hôpital avait du mal à recruter avant, c'est parce que les salaires sont trop faibles et les conditions de travail sont trop dures. Et ça, ça ne s'est pas arrangé, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'épidémie de Covid. Donc là, le plus urgent, c'est d'augmenter les salaires et augmenter l'ondam pour pouvoir embaucher. On a eu plein de dons, on a eu des dons de masques, des dons de kimono, des dons de nourriture, de chocolat, de crème pour les mains. Mais au-delà de ces dons, nous, ce qu'il nous faut, ça ne suffit pas en fait, les dons, parce qu'on ne fait pas la manche. C'est bien, on ne va pas cracher sur les dons. Et ce qu'on aimerait, c'est la réquisition des entreprises pour qu'elles fassent des masques, la réquisition des entreprises pour qu'elles fassent des surblouses, pour qu'elles fassent des respirateurs, et tout le matériel qui nous manque. Après le 16 mars, évidemment, il y a eu une période de nez dans le guidon, où il fallait faire tourner, coûte que coûte, maintenir l'activité, s'organiser avec les enfants à la maison, les transports plus difficiles. Enfin, pour tout le monde, il y a eu 15 jours de « Comment je vais faire ? » Mais passer ces 15 jours-là de sidération, notre première pensée dans mon service, mais aussi avec les collègues qu'on croise dans l'hôpital et avec les gens qui croient à la transformation sociale, ça a été quand on sortira de ce bourbier, on va se battre pour que ça ne puisse plus arriver. On va se battre pour que l'hôpital qui a été mis par les gouvernements successifs dans l'incapacité de faire face à cette crise, on va se battre pour que l'hôpital réouvre ses vies, ses services, embauche, peigne ou ses personnels. Unis les travailleurs et les travailleuses ensemble, mais pas forcément unis avec Macron. Voilà, c'est comme ça que je le vois, moi. Applaudissements. 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 ... ...